Et bonjour à tous, c'est Pause Café ! On se retrouve pour la partie numéro 27 du Let's Play d'Odin Sphere. Avec un moment de pause encore, mais cette fois vous le comprendrez parce que c'était les fêtes. Et que, accessoirement, j'ai eu aussi pas mal de trucs à faire. Là, je suis revenu il y a un peu dans mon petit bled. Alors, c'était celui-là. Et donc, du coup, j'ai pas pu enregistrer, tout simplement. Voilà, mais bon, l'Incanor, entre-temps, a fini son Let's Play de Mere et tout ça. Normalement, vous avez eu la dose. Et nous, on va s'attaquer à l'épée noire. Alors, vous aurez reconnu l'épée noire, c'est Oswald. Ça fait un moment qu'on... qu'apparemment... Enfin, j'ai cru comprendre, excusez-moi, je bafouille un peu. J'ai cru comprendre que certaines personnes, en fait, attendaient Oswald depuis un petit moment. Et ben, ça va être le temps de le retrouver, lui. Puis on va, du coup, retrouver un peu Gwendoline, qu'on a un peu mis à la trappe aussi. Parce que, ben, c'est vrai que l'autre histoire ne s'y attachait pas des masses. Donc, on va voir tout ça, un peu. Voilà, bon, j'espère que le son sera bon, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait des réglages, moi. J'ai un peu tout réglé tout à l'heure, mais bon. Enfin, bref, c'est reparti. Hum, l'épée noire. La mer noire, aussi. Soulève cette épée et les ombres se rapprochent avec l'odeur fétide de la mort, ouais. Mais la tendresse peut habiter ceux qui viennent des ténèbres, alors que la détresse possède ceux qui s'y opposent. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça va sûrement parler de la romance avec Gwendoline. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, voilà. Ouais, donc je disais, ouais, voilà, ça. Comme j'ai baissé, du coup, le son du jeu, pour éviter que vous ayez l'écho ou quoi que ce soit. Attends, je me perds un peu dans mes pensées, mais parce que je suis tellement naze. Du coup, voilà, j'ai peur de ne pas entendre les mandragores. Là, voilà, l'avidem. Viens ici, toi. Là. Ouais, donc là, gros plein de carottes et tout ça, ça va être la fête. Bon, par contre, il est assez rapide, contrairement à un Mercedes qui était d'une lenteur. Donc ça, ça fait plaisir. Là, c'est moi, je me tape un boss, là. Comme sa nature, la peinture. Ah non, c'est un bazar. Putain, j'ai eu peur. J'aurais dû regarder la carte aussi, comme je suis. La Cube's Ben, je pense que je vais la vendre. Je note. Donc, on avait finalement peut le virer. Le Cus Bane, ici. La Carotelle est très importante, on la garde. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, toi ? Un Brassette Saturne, un Collier Stélair, un Sanry Badger, un No-Protecteur. Au début, ce n'est pas super important, je pense, à nos protecteurs, parce que ça nous empêche de subir un certain montant de dégâts. À mon avis, un certain montant de dégâts ne doit pas s'adapter au level. Et du coup, on a la possibilité de se faire one-shot, vu qu'on a à peine 3 PV. Bon, pour l'instant, je suis bien. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Par contre, à ce niveau, il est tellement classe. Je l'aime tellement. D'accord. On a 17, en fait, et curable. Non, ce n'est pas énorme. Alors, voyons voir la carte un peu. Donc, là, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va se friter du boss. Là, on va avoir une matière zéro, on pourra faire des potions. Ok, le boss est là-bas. Ça, c'est une Rosé-Mille, de la thune. Ouais, les loot ne sont pas fous. Les loot ne sont vraiment pas ouf. On va commencer par la gauche, on va faire le jeu comme ça. Allez, c'est parti. Bon, le niveau qu'on pense, il est vachement cool. Par contre, du coup, je ne pourrais plus faire de grosses vannes de gros lourds sur Mercedes. Enfin, quoi que je n'en faisais pas des masses sur la fin. Par contre, la vache, il envoie des classes. Pour un début, il est pas mal du tout. En même temps, je me suis habitué à Mercedes qui faisait vraiment très mal. De toute façon, c'était sa seule véritable force à Mercedes. C'est d'envoyer du gros gros lourd sur les ennemis. On va planter le flamboise, quand même, qu'on ait un petit objet de ville. Zokaou. Alors, alors là, je viens ici. Il est assez rapide. ça, c'est agréable. Ouais, on retrouve un peu les patterns de Gwendoline, en fait. C'est vrai que Gwendoline était un poil plus lente. Elle frappait peut-être un poil plus fort, voire peut-être un poil plus de devs, je ne sais plus. Ça fait un petit moment, maintenant. C'est vrai que ça va faire presque un an, voire même non, ça fait un an que je suis sur ce let's play. Donc bon, normal que je ne me souvienne pas de tout. Mais c'est bon. Très bien. Et la deuxième. Flamboise. Je prends matière zéro. Je prends flamboise encore. Gnocchi. Oh, des gnocchi. Profitez-en tant qu'il y en a. Du lait. Seulement du lait. Bon, ben c'est bien. Je vais pouvoir faire des recettes assez facilement du coup. Alors, la question c'est où est-ce qu'on va ? Alors déjà, première chose que je vais faire. De la popo, de huile. Parce que le huile, c'est la vie et vous le savez. Hop, je vais péter les croissons. Je vais me mettre comme il faut. Voilà. En plus, j'ai gagné un level. C'est parfait. Bon, on n'est pas trop mal là. On se la met bien. Je vais partir sur la gauche. On avait dit sur la gauche. Allez, ça y'en fout. Ouais, il est... Ça fait bizarre de reprendre en main quand même Oswald. Moi, je disais, ouais, qui est assez nerveux comparé à Mercedes qui était d'une lenteur. C'était abusé, quoi. Berserker. Waouh, eux, je sais qu'ils sont assez tendus. Wouhou ! Non ! Laisse-moi tranquille. Ah, OK. Voilà, là, par exemple, j'ai réussi. En fait, je crois que je vais surtout l'utiliser pour achever mes adversaires parce que ça me paraît le plus logique quelque part. Je vais rebouffer une flamboise, le teuf. Ouais, donc c'est le temps que je maîtrise, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que je ne vais pas l'utiliser souvent, mener de ce truc-là parce que c'est beaucoup trop complexe à l'utiliser en pleine baston comme ça. Tant que je n'ai pas un truc, en tout cas, putain, la vache qui m'en est sur la gueule pour la puissance. Allez, fais péter le fausail. Wouah ! Il va s'apprêter à charger. C'est bien ce que je pensais. Bon, il me reste 24 PV, je ne vais peut-être pas faire le fou. Ça pourrait être pas mal de se prendre une petite popo. Voilà, on y est. Wouah ! Il fait vachement mal pour un début en fait. Alors là, il se protège avec son bouclar. Tiens ! Non, non, je l'affirme complètement. Le PPR, il fait super mal. Du coup, c'est assez tentant de prendre encore les anneaux de Saturne et tout ça pour renforcer ça, pour en faire vraiment un gros build. Mais là, voilà, je sens que niveau PV, ça ne va pas être ça. Du coup, je pense que... Puis j'avais dit que je changeais pour une fois. Ça ne fera pas de mal d'être un petit peu un monstre au PV. Ça mériterait de crever comme une merde, surtout. Bon, par contre, son pouvoir n'est vraiment pas facile à prendre. C'est un truc de fou. Je ne sais pas... Peut-être vous désoir, mais bon, je ne sais pas si je vais l'utiliser souvent parce qu'il est vraiment chaud. Par contre, c'est cool ici. On va se faire le plein de copeaux d'huile et ça, c'est le pied. Le pied. Du coup, ouais... Un pépin de flamboie, on s'en fout. Je n'ai pas chopé une nouvelle attaque, non. Alors, où est-ce que on va... Ah, là-bas, on peut gagner le collier que j'ai déjà, en fait. Bon, on le vendra, ce n'est pas grave. Toujours ça te pris. Par contre, si je peux choper l'anneau vampire, qui est juste tellement ultimate dans ce jeu, enfin, qui avait l'air ultimate, par contre, il faut tellement cher. Oh, non, il fait super mal, je suis désolé, enfin, il est génial, quoi. Je sens que je vais m'amuser, là. Il fait vraiment super, super mal. Il n'est pas défensif pour un rond, alors qu'est-ce qu'il envoie du lourd, quoi. Ouais, donc, j'ai essayé de choper l'anneau vampire, parce que si jamais, du coup, je n'ai pas beaucoup de PV, mais je fais super mal, il y a moyen quand même de devenir, en fait, assez tanky, quoi. Bon, je n'ai pas fait la flamboise, parce que là, il n'y avait pas assez d'ennemis, je pense. Je n'ai pas envie de m'emmerder. Et puis bon, il faut absolument que j'augmente la psyphère au début, ça va. Et si. De toute façon, je vais essayer de farmer. C'est vrai qu'au début, là, je vais faire un peu les niveaux en rush, histoire de vous donner un peu de contenu, parce que je n'ai vraiment rien branlé. Les mecs, les copains de la Watt, il n'y a rien qui me sonnent un peu les cloches. Mais sinon, je vais essayer de vous faire au moins 2-3 épisodes, au moins 2, de sûr. Là, je vais essayer d'enchaîner 2 épisodes, comme ça, je suis tranquille pour au moins une semaine, voire une semaine et demie. Parce que, comme je vous l'avais dit, je ne peux tourner que le dimanche. Donc, c'est un peu tendu pour moi de faire autrement. Ouais, on va planter de la flamboise, quand même, histoire de prendre du level un peu, de gagner du PV. Comme ça, en pourcentage, du coup, si je n'ai pas des bons PV de base, je ne risquerai pas d'en avoir encore des meilleurs avec l'anneau. Toi, le nain. Non, mais c'est en attaque finale, là, quand il saute, elle est fumée. C'est n'importe quoi. Alors, on avait dit que je plantais. J'arrête de faire les cons. Oh, des assises. Je ne sais plus comment on dit, A16, Azès, Ou As. Si on m'étendrait qu'on prend un second comme ça. Tiens, ça, tu manges. Là, je vais partir dans la gueule. Elle est partie dans la gueule. C'est petit pas beau, la vie. Ok. Je vais ramasser les flamboises. Quoique non, je vais d'abord péter les nains. Une commie ! Non, mais il fait super mal, c'est à dire. J'aime ça, je ne m'en plains pas, mais alors, il fait super mal, c'est génial. Il a l'air bien rigolo, ce perso. Les bombes, par contre, à éviter absolument. les fausses ont fait péter. Hop. Vas-y, coin-stage comme un gros tevé. Oh, c'était quoi ça ? Bon, je vais ramasser les flamboises avant qu'elle moisisse. Je vais en consommer une ou deux. Normalement, c'est vraiment une nouvelle. Peut-être en planter encore un petit peu. Allez. On est des fous. De toute façon, au début, les flamboises, c'est ce qui nous donne le max d'XP. Enfin, c'est pas mal pour un début. Donc, on va prendre ça. Allez, là, normalement, je vais passer le level up. Hop, level up. Full PB. Qu'est-ce que t'en dis ? Putain, ce vieux coup de boule qui m'a mis, je ne l'ai pas vu. En même temps, je regarde la carte. J'ai pris celui-ci avec Mercedes vu que je tapais à distance. Hop là. Ça fait plaisir. Il est nerveux, réactif. Il envoie du bon gros lourd comme on aime là. Il fait plaisir, le père Oswald. Il doit rester encore un ennemi. Ouais, des nains là-bas. Oh putain, ils avaient piégé le truc. Les enfoirés. Il faut que je fasse gaffe parce que ça fait tellement mal quand ils piègent le sol. C'est abusé quoi. Et c'est là. Je n'hésite pas sur la carotelle pour la simple et bonne raison qu'il me faut de la carotelle. Il me faut de la peau de soin dès le début parce que je sais qu'après, ça va être galère pour en choper et ces niveaux-là, je ne peux pas y retourner. Non, ça serait trop facile. Du blé. Bon, sur ça de pris. Alors, remangeons de la flamboise. C'est parti. On en a fait. Ce n'est pas pour les chèvres. Voilà. On est bien là. On est bien. Ouais, trois étoiles, un bazar. Ah non, c'était pas le colis. En fait, je suis complètement content. ça se voit que je ne suis pas trop, je n'ai pas trop les yeux en face des trous parce qu'en fait, j'ai pris mon collier que j'avais équipé pour une récompense. Pas l'air con. Un chône, je ne vais pas te laisser en vie. Je ne vais pas te laisser en vie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Je vais vous donner à la fin. Je vais vous donner à la fin. On peut discuter une négociation. Qu'est-ce que je peux acheter à la pierre de puissance ? Augmente le temps de regain de puissance. Ça, ça pourrait être pas mal la pierre d'esprit, mine de rien. La pierre de puissance augmente le temps de regain de puissance. ça ne parle pas des masses. La pierre d'esprit me fait plaisir parce que c'est vrai que des PV, pour l'instant, je n'en ai pas beaucoup. Autant vendre mon amulette. Par contre, autant acheter la pierre d'esprit, carrément. Écoutez, je vais l'acheter. Si on peut s'augmenter l'apex dès le début, on ne va pas cracher dessus. On y est. Je vais vendre le reste. Répéter. Alors, ouais, c'est cool. Non, c'est vendre. Voilà. Alors, vendons le collier. Très bien. Équipons-nous. Si on peut gagner plus de pecs, c'est la fête. Bon, on est bien, là. On est bien. C'est vrai que d'habitude, je ne prends pas trop ces trucs-là, mais là, je vais arrêter de faire mon noob. Je vais essayer un peu de voir tous les combots possibles. Là, là, là. Des gargouilles. Tiens, allez. On sort un peu de pecs gratos. Mange. Tellement de carottes. Tellement de carottes. Je vais péter la carotte. Non, rien n'est plus. J'ai cru d'entendre deux bruits. Je me cours de boutons à chaque fois, c'est terrible. Alors, on va faire ça. On va descendre un petit peu sur la droite. Il y a un 4 étoiles. Oh, le 5 étoiles est là. Bon, ben, le 5 étoiles, là, je sens que je vais ramasser taquer d'XP. S'être le bien, cette histoire, je le sens. Parce que, ouais, donc, du coup, j'ai eu confirmation, je pense que vous l'avez déjà dit, j'ai eu confirmation que quand on augmente sa psyphère, on augmente donc sa capacité à foutre des grosses baffes. Et ça, des grosses baffes, vu que j'en mets déjà des bonnes. Si je peux en plus avoir l'ano-vampire... Putain, mais je les massacre. Eh bien, c'est le bien. Ouais, d'en faire déjà du dégât comme ça à ce niveau, c'est bien. Très bien. Je vous le confirme que c'est le bien. Tiens ! Saleté ! Hop. Oh là là ! Par contre, oui, il prend vraiment tellement cher. Tiens ! Hum ! Vous savez quoi ? Un petit coup, quand même, ça fait du bien. je crois que je peux taper dans la boule de feu. Ouais, je confirme que je peux leur taper dedans. Wow ! Putain, mais ces coups de l'infini, quoi ! Bon, ça, je les revendrai. Par contre, je ne peux toujours pas utiliser ma psyphère pour faire quelque chose de bien. Toi, t'es relouvé. Presque plus de puissance, il faut que je me calme. C'est vrai que là, du coup, je n'ai pas les ammo, enfin les munitions comme avec Mercedes. Du coup, je deviens stun. Il faut vraiment que je fasse gaffe à ça. En fait, il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser l'ombre pour l'instant. On peut spammer comme un gros débile, ça suffit simplement. Ah, ça, je pourrais faire des muquis avec. Toi, moi, encore du lait, mais c'est parfait. Merde, les sacs sont pleins. Bon, ce n'est pas grave, je vais bouffer les trucs. Bien. Envoie mon lait. Apparemment, je commence à brouiller un peu, il faut que je fasse gaffe. Ça peut être bon, hein. Non, c'est pas bon, bon, c'est pas grave. Pépéter de la flamboise. Ah, bah oui, il reste de la gargouille, fatalement. Mais si, toi. Ouais, bah, du coup, la pierre d'esprit, elle est pas mal. Pour commencer, ça peut être bien, je pense. Ça, au pire, c'est le truc à avoir dans son sac pour farmer, je pense. On l'utilise pas pour les vraies missions, on l'utilise juste pour le farm, ça peut toujours être utile. La rose émille, bon, bon, bah écoutez, ça se profile encore plutôt bien, cette histoire. Qu'est-ce qui m'attend, là ? Il m'attend un 3 étoiles, bon, après ce qu'on vient de vivre, on est tranquille. Il faut absolument, ouais, en plus, je fais ça pour avoir une autre psyphère, parce que c'est vrai que celle-là, enfin, la psynergie, pardon, parce que celle-là, il faut vouler qu'elle est vraiment pas top. L'invisible, je... un personnage offensif avec la milite, il peut pas attaquer, c'est complètement con, quoi. Ah ! As-tu pas honte de mettre des coups de boule au lieu de molester un jeune homme ? Tiens, mange, ça c'est gratuit. Fait péter... Ouais, du coup, ouais, ça augmente vachement bien, quand même. Putain, ça a les one-shot, le dernier coup, hein. C'est vraiment le pied, quoi. Non, non, il est super puissant, c'est agréable de jouer avec lui, c'est dommage que son pouvoir soit un peu dur à sortir. Enfin, je vais sortir que contre les boss, je pense. Alors, Rosémy, putain, on a de partout, quoi. La chute de Valentine, ah, ça c'est intéressant, ça. Mémoire d'un soldat, notre armée glorieuse qui pourrait prendre Titania a été écrasée par l'ennemi Valentine. Valentine, je vous rappelle, c'est... C'est ceux dont on... Enfin, c'est ceux qui ont été en fait annihilés complètement, qui sont tous transformés en Pukka, enfin bref. Avec la mort comme seul compagnon, nos guerriers avancèrent d'un pas sûr. Nous avons manié la hache avec courage jusqu'à cette triste fin. Comme si les cieux avaient entendu nos prières, un miracle lieu. Au moment même de mourir, l'ennemi fut détruit par l'explosion venant d'un terrible éclat de lumière. Ouais, donc bah c'est ça. C'est ça. Du coup, vu qu'il y a une rose émille, je vais la planter et je vais faire pousser des trucs. En fait, j'ai rien à faire pousser. D'accord. Matière zéro, alors ? Faire un peu de place. Parce que j'ai 30 000 carottes, mais je ne veux pas les vendre, mes carottes. Elles sont bien, mes carottes. Vous n'aurez pas, mes carottes. Comme ça, on va les planter. On va les consommer au fur et à mesure. Ça nous fera de la pexe. Parce que au pire, j'ai de la peau-peau de soin pour me soigner. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah ça n'a vraiment qu'une seule place. Donc je n'ai pas intérêt à me foirer. Au pire, excusez-moi, je vais la bouffer comme ça. D'accord, c'est un truc hautement toxique, on peut la manger comme ça. Non, mais pourquoi pas, c'est... Allez, on va prendre du level. C'est la fête, c'est parti. Bon, je n'ai pas intérêt à looter trop de choses, par contre, parce que là, ça commence à venir sacrément tendu dans l'inventaire. Il faudrait peut-être que je chope un sac, ça pourrait être pas mal. En bas, il y a le queboss. Eh ben, on va le friter. Je ne prends pas plus de carottel parce que j'en ai déjà bien assez. Il faut au moins que je les transcende en poisson de soin. Sinon, ça ne servira pas à grand-chose. Mais après, je sens qu'on va looter de la matière zéro attaquée. Donc, je veux dire, je ne me fais pas trop de soucis, quoi. Oh, c'était piégé. saleté. Oh, la grosse saleté. Alors, toi... Ok, on va bouffer un truc. Ah, ce n'est pas une flamboise ? Non ? Allez, va prendre le mangal. De toute façon, ça, je peux le refaire pousser quand je veux. Voilà ! Pour le finish, c'est pas mal. Allez, vas-y. Regarde ta puissance, par contre. Ça serait cool. t'es là. Et... Voilà. Nous y voilà. C'est... Bon, c'est donné. Et on gagne de la thune. On pourra acheter un sac. C'est cool. Ah ! Nouvelle technique ! Tati's Wunderbur. Tati's Wunderbur. De la thune, de la thune, encore de la thune, beaucoup de thunes, j'aime ça, la thune. Donc, nouvelle technique, qu'est-ce qu'on a ? Salfe de Foson, attaque rapprochée par explosion de Foson. Mouais, c'est quand même mieux que tout à l'heure, donc on ne va pas trop cracher dessus. J'ai le PC qui s'éteint entre-temps. Voilà. Parce que j'aimerais bien savoir, surveiller où j'en suis. Bon, à mon avis, il fera une heure cet épisode. Ouais, ouais, ouais. Allez. Bon, on va dire que c'est le dernier niveau, là. Après, c'est le boss. Et après, on sera bien. Du coup, par contre, ce qui est bon, c'est que maintenant que j'ai un super fauteuil, bon, je vous raconte un peu ma vie, mais maintenant que j'ai un super fauteuil, j'ai tellement moins de galère à filmer, je vous assure. Je peux faire vraiment des épisodes plus longs sans me casser le dos ou quoi que ce soit. Et ça, ça va jouer énormément si on fait des épisodes avec les copains. Parce que, mine de rien, avant, j'étais toujours obligé d'arrêter un moment ou un autre parce que je me tente bordel d'eau, j'avais pas de dossier, j'avais rien. Maintenant, j'ai un fauteuil, c'est le pire. Et je jouis allègrement de ce fauteuil, évidemment. Derrière, c'est le boulot. Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Vous n'aurez l'Alsace et la Lorraine, mon enfoiré ! Voilà ! Faites péter le fauteuil ! On a du pain, on le mange. Vu qu'on n'a pas d'œuf, on va faire un toast au jus, c'est pas comme des milles. Tiens, le pain, c'est très bien, c'est la fête. Faites péter le coffre. Merci. Pépins de flamboise, maillot de mangal, pépins de flamboise, putain. Qu'est-ce que je vais me foutre de ça ? Je ne peux même pas faire de lâcher de fausans. Bon, du coup, je vais virer le... Je vais les planter, on va rigoler. Voilà. Ah ben si, je suis con, j'ai une rose et mille. Allez. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, comme ça au moins, je suis tranquille. Le mongal, on ne va pas y toucher. J'ai trop de conneries, c'est abusé. Le lèche, je le garde, parce que si je peux me faire des nukies dès le début, c'est quand même vachement cool. Merde, putain, encore un... Saleté. Je ne vais pas te prendre. Mais bon, ça ne saurait tarder, figure toi. Ok, 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 c'est cool. Allez, hop, fais péter les fausans, fais péter les fausans, fais péter les fausans. Très bien. Allez, on va aller manger un peu un par un, ça va être un peu long, je suis désolé. Mais c'est la vie. Donc ça que j'ai regardé, je finis environ dans les 32-33 par les niveaux genre niveau de psy-énergie, enfin de psy-fer, etc. Donc là, commencer déjà le premier niveau à 10 en psy-énergie, moi je trouve ça plutôt correct. Il y a ce niveau 8. Il y a moyen de moyenner, on va dire. Ok, ok. Je choperai rien de plus sur le boss, ça ne sert à rien de prendre une carottin en plus. Ah, des fausans. Bon, on y est. S'il y a des bons sur la route, j'en profite, parce que là, si je peux faire pousser trois conneries encore, tiens, bah, quand on parle du loup, ça donne cette fausan. Ça en donne deux. Il va bien de faire pousser un mangal. On va essayer, tant pis si je perds un mangal, c'est pas très très grave. C'est pas comme si le mangal, on ne la trouvait pas tout le temps. Combien ? 8 fausans ? Ah, bah, c'est nickel. Normalement, on devrait avoir pile le compte, là. Pousse, petit mangal, le pouce. Voilà. C'est parfait. On y est. Donc. Plane, plane. Allez, plane, petit... Donc, voilà. Oui, du coup, j'en profite pour faire une petite annonce. Linkanor qui a eu plutôt une bonne idée, c'est celle d'ouvrir une chaîne Twitch pour la Wadda. Alors, c'est vrai que nous, on Twitch pas des masses parce que, bon, bah, on est pas forcément habitué à cette plateforme, mais plus, si je peux avoir une matière zéro. Ou du fromage. Donc, lui, voilà, il est plus habitué à la plateforme de Twitch. Mais, à côté de ça... Ouais, on fait pétrer de façon. À côté de ça, je vais y arriver, et on va quand même essayer de s'y mettre un petit peu et tout ça. Surtout qu'on va faire des parties ensemble, du coup, si on peut Twitcher tout ça. Sur, par exemple, Civ V. Parce que, oui, du coup, comme vous en doutez, ça a été Noël. Alors, j'ai été très gâté par mes copains qui m'ont offert des jeux absolument énormes. Genre Don of War, Civ V, enfin, Civisation V. Voilà, FTL, putain, parce qu'est-ce que c'est bon ce jeu, FTL ? Qu'est-ce qu'il est bien. J'ai aussi eu Fist of Jesus. Alors, celui-là, si je vous fais pas un let's play. Enfin, bref, on va regarder si il est-il, je vous en parle après. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bregant, ça fait longtemps qu'on lui ait pas éclairé la gueule à celui-là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah ah ! Brigand, ça fait longtemps qu'on lui ait pas éclaté la gueule à celui-là. C'est toujours un plaisir d'ailleurs. Donc du coup, ce seraient les mages qui auraient... Oh le festin du poulet ! Du poulet ! Du coup, ouais, ce seraient les mages qui auraient suggéré très fortement... Il m'a étalé comme une grosse doule. Ce seraient les mages qui auraient suggéré très fortement à Brigand de devenir roi. Pourquoi pas. Alors, il faut que j'arrive à... Voilà, virer ses petites armures-là. Ou alors à l'attaquer par derrière. Bon, pour l'instant, il me fait pas très mal. Donc ça va, j'ai pas... Ah, dommage ! J'ai dupe un coup cryptique. Bon, il faut que j'arrive à lui virer ses salles. Alors là, il va cracher du feu. Voilà. Voilà. Ah, gaffe à ma puissance. Bah, elle s'est pas rechargée ma puissance entre-temps ? Eh ben... Je vais pas péter du faison. Voilà. Voilà. Putain. Tout fou, là. Allez ! Putain, il m'en reste deux à péter, quoi. Voilà. Plus qu'un. Merde ! A chaque fois, je regarde pas ma puissance. Quel abruti. Mais ça... Pourquoi je sens venir le truc dégueulasse ? Étourdi. Oh mon dieu. Attends, ça, il faut vite que je vire l'altération. Parce qu'on a deux niveaux, là. Ok, ça pue. Bon. C'est pas grave, il fait une attaque de merde. On va en profiter. Hop ! Voilà. On va bouffer taquet pour se remettre comme il faut. Voir même peut-être gagner un level, ça pourrait être pas mal. Ah, mais je suis con, j'ai une synergie qui est vachement bien au cac. Mange ça. Et ça lui fait sauter la dernière et maintenant, on va rigoler tous les deux. Ouah, l'enfoiré. Tu l'auras voulu. Chine de tout. Ouais, en fait, c'est vachement pratique pour les boss. Bon, bah c'est vachement bien pour les boss, en fait, le truc, là. C'est... Mais bon, faut faire en le placer, quoi. Bon, bah c'est vachement. Bon, bah c'est vachement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501